Mon nouveau CD, Musique à la Coupe d'Absbourg, c'est un CD avec des concertos de violon, avec des œuvres rares comme les concertos de Yosef Umstadt, les Sonataka de Ragazzi, les magnifiques pièces malheureusement très peu jouées ou oubliées, et avec des premières mondiales comme les magnifiques concertos de Yosef Timmer. Le temps de l'empereur Carl VI, qui a régné jusqu'au 1740, il y a eu des grands compositeurs de la musique baroque. Donc, entre eux, on pense toujours au fameux Antonio Vivaldi, à qui on rend hommage dans cet album, avec un concerto de la Chétra, qui sont des concertos dédiés à l'empereur. De nos jours, quand on parle de musique baroque, Vivaldi est un des premiers noms qui vient à la tête. Mais avec cet enregistrement, j'ai voulu montrer au public, faire découvrir des autres compositeurs, qui ont vraiment le mérite de se comparer au grand génie Vivaldi. Dans ce disque, je dirais que j'ai une pièce préférée. C'est en quelque sorte la perle rare, et pour moi, c'est vraiment la découverte du concerto de violon de Yosef Timmer. Ce n'est pas tous les jours qu'on a vraiment la chance de trouver des œuvres de cette qualité, et qui poussent les vitro-sims du violon aussi loin. L'enregistrement de ce concerto, c'est un premier mondial. Et c'est une chance en tant qu'entremontiste, car on n'est pas influencé des autres interprètes, et on fait vraiment effectuer un travail de recherche, qui n'est pas le cas quand on a un concerto comme les concertos de la Tchétra, et bien sûr, même si on ne le veut pas, on est quand même influencé par nos collègues. Et pour les publics, c'est une chance de trouver encore des pièces de cette rare qualité, encore inédite et jamais enregistrée. Ce concerto monte vraiment dans l'aiguille, et met le soliste dans une position de violon-sims extrême pour l'époque. Il exploite vraiment de très belles mélodies, et je dirais qu'il y a une manière d'écriture presque avant-gardiste pour l'époque, parce qu'il y a vraiment d'outils d'introduction très très élaborés, très longs et très importants, comme on faisait déjà dans la forme des concertos plus tardives. Je dirais que Timmer a une manière d'écriture presque avant-gardiste pour son temps. Musique à la cour d'Absbourg a une connotation très spéciale pour moi, car c'est en Suisse, au canton d'Argao, qu'on a fondé la cathédrale d'Avita. C'était en 2010, avec ma soeur, où on a commencé cette belle aventure, et c'est également au canton d'Argao, au XIe siècle, qui était le départ de la dynastie d'Absbourg, jusqu'à trouver leur apogée 18e à Vienne. Donc c'est vraiment un exode très important et très particulier, les deux départs entre l'Absbourg et Capilla Gabetan au canton d'Argao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada